plus rentable que de l'investissement locatif. Oui, oui, je te confirme. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question ? Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le match entre l'investissement locatif et la sous-location. Au moment où je te parle, le prix de l'immobilier est sur la fourchette plutôt haute, même très haute. Et pareil aussi pour les taux d'emprunt, puisque quand on fait de l'investissement locatif, on emprunte de l'argent à la banque. Les taux d'emprunt sont très chers, les taux directeurs sont très élevés. Et donc, la vraie question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'est pas plus rentable de faire de la sous-location que faire de l'investissement locatif ? Aujourd'hui, c'est le match dans cette vidéo. Et petit teasing avant de lancer, tu vas voir que parfois, quand on fait de l'investissement locatif, il vaut mieux privilégier une toute autre stratégie que faire de la location en courte durée. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, active la petite clochette. Et comme ça, tu reçois entre une à deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement locatif. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque je me suis livré un challenge. Et tous les mois, je te publie une vidéo justement où je partage mon portefeuille avec toi pour te faire voir aujourd'hui ce que je mets en place, ma stratégie par rapport à mon immobilier, par rapport à mes investissements en bourse. Et je partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Je parle aussi d'entrepreneuriat puisque je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'entreprends dans la sous-location professionnelle immobilière et dans la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre ma liberté financière. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites atteindre cette liberté financière, tu souhaites entreprendre dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, je vais t'inviter tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo et qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dès aujourd'hui dans ces activités qui sont la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, aujourd'hui, on va justement parler de sous-location. Mais avant de parler de ça, je voulais juste te proposer de regarder un graphique sur mon écran. Et puis ensuite, après, on va vraiment passer complètement sur mon écran. Je vais te faire voir exactement, avec des preuves tangibles, ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire avec un investissement locatif, le même bien locatif. Et derrière, si on le fait en sous-location, avec une exploitation, location courte durée. Donc, je voulais déjà te partager avec toi mon écran et je voulais te partager justement aujourd'hui un graphique qui ne parle que de lui-même. Aujourd'hui, la courbe noire, comme tu peux le voir ici, représente l'indice du prix des logements anciens. Donc, c'est toutes les ventes qui ont pu être réalisées. Qu'est-ce qu'on peut observer ? On peut observer que le prix des logements anciens est monté très haut en flèche jusqu'en 2008. Ensuite, c'est redescendu. C'est remonté ensuite après les années 2010. C'est redescendu et c'est reparti encore à la hausse. Justement, quand les taux de crédit commençaient à baisser, le prix de l'immobilier est monté très fort jusqu'en 2022. Et en 2022, on a enclenché cette baisse. Donc, aujourd'hui, on est en 2023. Donc là, on voit que la baisse est en train d'arriver. Mais les prix de l'immobilier ne baissent pas énormément au regard, par contre, du taux d'emprunt, donc du taux directeur qui a été fixé par la Banque Centrale Européenne, qui lui, au contraire, est monté énormément en flèche très rapidement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment aussi rentable d'investir dans l'immobilier pour derrière faire de la location et finalement toucher des loyers ? Est-ce que finalement, notre projet est rentable ? Mais tu vas voir que cette vidéo, c'est plutôt un match. Et tu vas voir que toi, peut-être, qui envisageait de faire de la sous-location ou de l'investissement locatif, eh bien, on va faire te poser les bonnes questions. Et on verra à la fin de cette vidéo, justement, en conclusion, moi, mes recommandations, ce que je vais te proposer de faire. La courbe bleue, juste pour compléter là-dessus, la courbe bleue correspond, eh bien, au paiement des loyers. C'est-à-dire que les loyers ont tendance aujourd'hui, au contraire, à baisser. Sources INSEE, tout logement confondu, les loyers, au contraire, ont tendance à baisser. Contrairement à l'immobilier qui, lui, a commencé à continuer à monter en flèche, les loyers baissent. Par contre, les taux augmentent. Donc ça, c'était la première courbe que je voulais partager avec toi pour que tu comprennes bien, eh bien, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans l'immobilier. Ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que quand on est investisseur locatif, et c'est ce que je vais préciser dans cette vidéo pour que tout soit bien clair dans, eh bien, donc, ce comparatif que je vais faire dans quelques instants sur mon écran, que tu comprennes bien avant, donc, les bases. Aujourd'hui, quand tu es investisseur immobilier, finalement, tu as deux stratégies pour gagner de l'argent. C'est soit tu capitalises sur, eh bien, les loyers qui vont être versés tous les mois. Donc, l'idée, c'est de faire du cash flow positif, c'est-à-dire que tout simplement, on est capable de rembourser le crédit bancaire plus les différentes charges. Et en fait, on est capable de faire suffisamment de chiffres d'affaires pour que derrière, eh bien, on fasse ce qu'on appelle le fameux cash flow positif qui nous permet de gagner de l'argent. Donc, soit se créer des compléments de revenus, soit tout simplement, pourquoi pas, vie de l'immobilier, comme certaines personnes peuvent l'indiquer aujourd'hui. Moi, ça me paraît compliqué aujourd'hui de vie de l'immobilier en investissement locatif uniquement. Mais on y reviendra dans cette vidéo. La sous-location, je veux juste terminer sur l'investissement locatif. Donc, la première façon, c'est ça. Et la deuxième manière, c'est revendre un bien. C'est-à-dire que l'achat revend. C'est-à-dire qu'en gros, tu investis dans l'immobilier, tu achètes tellement bien que tu sais que de toute manière, le prix de l'immobilier, enfin, tu sais, tu savais, j'ai envie d'utiliser le passé aujourd'hui, tu savais que le prix de l'immobilier allait augmenter de manière assez importante. Et donc, tu disais que vu que les taux étaient plutôt bas, l'immobilier était sur une phase de croissance. Effectivement, tu achètes un instant T. Un instant T plus 1, tu pouvais revendre et prendre ta plus-value à la sortie. Et c'est d'ailleurs ce que bon nombre d'investisseurs ont fait. Et c'était plutôt intelligent. En plus de ça, il génère un peu de cash flow positif. Donc, ça veut dire que la partie était gagnée des deux côtés. Aujourd'hui, c'est très loin d'être le cas puisqu'on voit que le prix de l'immobilier est encore très, très haut. Donc, j'imagine toi, par exemple, qui est investisseur IMO et qui arrive sur le marché. Là, il y a des vraies questions à se poser. Et c'est surtout que, même si tu es déjà investisseur IMO et que tu as envie de continuer tes investissements locatifs, il y a un gros warning, il y a un gros danger aujourd'hui parce qu'encore une fois, le prix de l'immobilier est cher, les taux sont élevés. Et donc, la vraie question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas plus rentable de faire de la sous-location ? L'idée derrière, c'est de gagner de l'argent sur les loyers qu'on peut collecter. Bien évidemment que dans la sous-location, il n'y a pas cet esprit de capitalisation, tout simplement de se constituer un patrimoine avec l'immobilier. Bien évidemment, on n'est pas non plus dans un schéma de revente, bien que, et on terminera là-dessus aussi dans cette vidéo là-dessus parce qu'il y a quelque chose que tu dois absolument savoir dans la sous-location, qu'on ne parle pas fréquemment, mais qui est aussi une vraie capitalisation sur ce que tu es en train de créer. Et ce que je vais démontrer dans cette vidéo, je vais te le démontrer dans quelques instants, c'est que, eh bien parfois, et je te livre un peu déjà le truc et que tu comprennes bien, eh bien tu vas voir que franchement, faire de la sous-location, c'est bien plus générateur de cash que faire de l'investissement locatif, surtout dans les moments où je te parle. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retournent, notamment vers moi, pour se lancer dans la sous-location ou consulte cette chaîne YouTube parce qu'ils ont bien compris derrière les enjeux qui sont en train de se livrer. Mais surtout que cette vidéo, on va te le démontrer par A plus B, tout simplement. Eh bien voilà, je vais te démontrer par A plus B par rapport à une vraie étude, ce que j'ai pu réaliser, eh bien ce que j'en conclue derrière. Donc, on va partir du principe d'un appartement. Alors, je ne vais pas prendre un appartement par hasard, c'est un appartement que je viens de lancer en sous-location à l'instant. Donc, c'est un appartement qu'on a lancé sur Angers. Donc, Angers est une ville avec une très forte tension locative et le prix de l'immobilier, on va le voir après, a énormément augmenté. Donc, nous, on s'est placé sur cette sous-location parce que derrière, et je vais te le démontrer, on est capable de générer un bon cash flow. Mais c'est surtout que du coup, je me suis dit, tiens, si cet appartement avait été disponible à la vente, finalement, qu'est-ce que ça donnerait concrètement ? Est-ce que je serais réellement gagnant à acheter ce bien qu'au contraire, plutôt le sous-louer ? Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la sous-location, c'est vraiment la différence entre le loyer qu'on paye tous les mois à un propriétaire et le chiffre d'affaires qu'on est capable de réaliser, notamment en location, compte durée, tout ce qui est Airbnb, booking, etc. Donc, ce que je te propose, c'est que tout de suite, je partage mon écran et qu'on aille sur le simulateur qui est le simulateur de RDNA que j'ai parlé plein de fois. RDNA, qui est un outil aujourd'hui qui nous permet de faire des études de marché et savoir précisément ce qu'on est capable de réaliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris la ville de Angers et je vais ensuite sur Rentalizer. Donc là, je ne vais pas donner l'adresse précise mais je vais quand même te la donner plus ou moins. Je suis allé sur un appartement. Donc, c'est un appartement qu'on a en sous-location aujourd'hui, que tu comprennes bien. Et on est sur la rue Saint-Denis à Angers. OK ? Donc, c'est un appartement qui fait quatre chambres, deux salles de bain et on peut recevoir huit. Je vais mettre huit mais honnêtement, on peut recevoir beaucoup plus et je crois même qu'on est monté jusqu'à dix mais je ne me rappelle plus très bien donc je vais partir sur huit. Je vais faire un update. Donc là, j'ai un chiffre d'affaires donc de 38 900 euros. Alors, certains posent la question oui, mais est-ce que Sébastien ça ne inclut pas les frais de ménage ? Oui, bien évidemment. Mais c'est ce que j'explique à chaque fois. C'est que le chiffre d'affaires qui est réalisé ici, qui est indiqué ici, ça inclut le chiffre d'affaires global. On ne peut pas éclater la partie ménage puisqu'en fait, en fonction, c'est un chiffre d'affaires moyen qui est réalisé sur l'ensemble des annonces et ce qu'il faut bien comprendre c'est que certaines personnes appliquent des frais de ménage au coût réel. Certaines personnes n'appliquent pas que frais de ménage. Certaines personnes vont louer sur plusieurs semaines donc finalement, le voyageur ne va payer qu'une fois le ménage. Donc en fait, c'est impossible de savoir précisément la proportion du ménage sur le revenu qui est généré ici mais on va peut-être pouvoir un petit peu s'amuser avec ça quand même et prendre quand même des fourchettes plutôt basses comme ça du coup, on va considérer qu'il y aura peut-être un peu de frais de ménage là-dedans. Donc, ce que je te propose, c'est que maintenant, on a vu ce chiffre-là, 38 900 euros, donc je suis parti sur cet appartement et donc on va partir du principe qu'on va agrandir un petit peu même que tu vois bien, voilà. Donc on a dit 38 900 euros donc ça, c'est ce qu'on est capable de réaliser à l'année en chiffre d'affaires annuel. On va ramener ça au chiffre d'affaires mensuel. Donc là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est vraiment un appartement que j'ai en sous-location aujourd'hui. Donc ce n'est pas un potentiel appartement, c'est un appartement que j'ai réellement aujourd'hui en sous-location. Mais d'ailleurs, on te le représentera de manière un peu plus précise dans quelques temps avec Pierre, qui est sur l'activité. Donc en chiffre d'affaires mensuel, on est à 3 241 euros. Donc bien évidemment qu'on a des charges liées à cet appartement. Donc on va prendre l'électricité, l'eau, l'Internet, l'eau, l'Internet, l'ACFE, puisqu'il y aura de l'ACFE forcément. Peut-être la taxabilitation, mais normalement, vous n'en avez pas en sous-location. Mais bon, ça peut arriver, donc je préfère être transparent aussi sur tout ça. Voilà. Donc là, on a l'électricité. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cet appartement fait très exactement 146 mètres carrés. Donc on est à Angers, il fait 146 mètres, pardon, 146 mètres carrés. Donc c'est un grand appartement, quatre chambres, comme on l'a vu, quatre chambres, plutôt bien placées, etc., etc. Pas même très bien placées. Donc l'électricité, j'ai envie de vous dire, on va être sur une fourchette plutôt haute. C'est du chauffage au gaz. Alors, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est le loyer. Donc aujourd'hui, cet appartement, nous on a un loyer de 1 600 euros. D'accord ? Donc 1 600 euros de loyer pour cet appartement. On va payer, je pense, 180 voire 200 euros d'électricité. L'eau, on va payer à peu près 25 euros. L'Internet, 30 euros. Et la CFE, je vais partir sur, on l'a pas reçu encore, mais sur, je pense, un bon billet à 40 euros. D'accord ? Donc, on est d'accord que la marge, en fait, c'est la soustraction le cash, c'est pas la marge, c'est même le cash flow. C'est la différence entre le loyer moins la somme donc de toutes les charges. Juste ici, tu me suis et on est plutôt OK. Voilà. Donc on est sur un cash flow à 1 366 euros en moyenne, ce type d'appartement. Donc tu vois que c'est quand même, alors nous, c'est pas par hasard qu'on a pris cette sous-location, c'est parce qu'on s'est fixé avec Pierre comme objectif un cash flow minimum de 1 000 euros maintenant par nouvelle sous-location qu'on rentre. Donc jusqu'ici, plutôt cohérent. Alors oui, il y aura très certainement du ménage à reverser là-dessus, mais bon, on a quand même de la marge. C'est-à-dire qu'on a 1 366 en moyenne, même s'il y avait des frais de ménage ou autre, globalement, on reste quand même sur un chiffre qui va s'approcher des 1 000 euros par mois de cash flow. Donc on voit que cet appartement, très clairement, alors, on voit que cet appartement, donc très clairement, on gagne de l'argent en sous-location, donc on paye un loyer 1 600 euros. Alors certes, oui, il y a eu un investissement, il a fallu meubler, on a refait un peu de peinture, etc. On est sur un budget sur cet appartement à peu près à 8 000 euros à peu près d'investissement. Alors oui, c'est un investissement assez conséquent, mais c'est parce que derrière aussi, tu vois bien qu'on a un retour sur investissement qui va être assez rapide, on est à peu près dans les 1 000 euros, c'est-à-dire qu'en l'espace de 8-10 mois, on est capable de rentabiliser la somme qu'on a mise sur la table. Sachant que nous, on contractualise sur des baux en règle générale de 5 ans. Donc en gros, ça nous laisse 4 belles années pour réellement gagner de l'argent. Donc là-dessus, je pense qu'on est à peu près OK et je pense qu'on a bien fait le tour. Maintenant, on va se poser la question, ce même appartement, combien, si on l'avait acheté aujourd'hui, combien il nous coûterait concrètement cet appartement ? Donc là, ce que je te propose de faire, c'est qu'on aille tout de suite sur un outil que je te recommande qui est l'e-box et d'ailleurs, je te mettrai si tu souhaites toi aussi récupérer cet outil, je te mettrai un petit lien affilié dans la partie description mais c'est aussi que je voulais te le dire, je t'ai préparé une formation sur justement l'utilisation de cet outil avec une licence intégrée dans cette formation et derrière, toute une formation sur justement comment faire un bon investissement locatif. Donc pareil, tu découvres ça dans la partie description, je te laisse regarder, tu découvriras toutes ces informations. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu ce que je fais. Donc là, on va aller sur alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser une ville. Donc là, je vais taper la ville d'Angers. Voilà. Donc ville d'Angers, on arrive sur, alors on va aller préciser, donc nous on a dit que c'est un appartement, alors c'est un appartement cinq pièces et plus. Donc on arrive sur un prix moyen au mètre carré qui là, donc est moyen, c'est-à-dire qu'en fait, il n'intègre pas la localisation du bien qui est à peu près à 2324. Dans les faits, tu vas voir, ce n'est pas du tout ça puisque là, on est vraiment sur un prix moyen sur l'ensemble de la ville. Et donc le problème de cet outil, c'est que malheureusement, on ne peut pas préciser l'adresse. Le seul moyen qu'on a, c'est d'aller sur, de regarder des annonces équivalentes. Donc on va laisser tomber cet outil, mais je voulais quand même te le faire voir, que tu puisses voir qu'il y a quand même des choses qui sont possibles de visualiser avec ça. Et moi, ce que j'ai plutôt proposé qu'on fasse, c'est qu'on a sur un autre outil qui est beaucoup plus performant pour connaître le prix, l'immobilier par rapport à un bien, c'est qu'on va aller tout de suite sur, alors que je te donne bien le bon lien, voilà, on va aller là-dessus et voilà. Donc, j'ai déjà fait l'étude avant de lancer cette vidéo, bien évidemment, je l'ai lancée juste avant, mais je t'invite à faire la même chose. Donc, je suis allé sur le site meilleuragent.com donc là-dessus, je ne t'apprends rien. Si tu es investisseur IMO, normalement, tu dois connaître à peu près le fonctionnement et là, on est très clairement sur un coût au mètre carré à 4127 euros du mètre carré. Alors, pour être certain que je ne me trompe pas et que je n'ai pas fait de boulette dans mes calculs pour que du coup, que je sois vraiment en cohérence par rapport à tout ce que je indique ici, en fait, je suis allé sur un autre outil qui là, cette fois-ci est beaucoup plus performant puisque là, je suis allé vérifier en fait au cadastre auprès du notaire ce qui a été vendu récemment par rapport à cette localisation. Donc là, je suis allé sur un autre outil que tu connais peut-être également qui est un outil donc du gouvernement. Donc, c'est l'application DVF étalable du gouvernement et là, en fait, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on est capable si tu veux et bien de voir donc là, pareil, je t'ai fait gagner du temps aussi l'idée, c'est qu'on n'y passe pas trois heures non plus volontairement. Donc, j'ai recherché le cadastre et donc, je suis arrivé sur le logement. Donc, moi, je suis ici dans cet immeuble mais en fait, on n'a pas trop d'informations puisque là, c'est un local industriel qui a été vendu. Donc là, en fait, l'idée, si tu veux de cet outil, c'est qu'on est capable tout simplement de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes par rapport à l'immobilier sur la ville. Donc là, ça permet de donner une tendance un petit peu. Alors, c'est toujours un petit peu en retard puisque c'est les années précédentes sachant qu'il y a une grosse augmentation de l'immobilier ces derniers temps. D'ailleurs, je crois qu'on peut récupérer cette information quelque part. Est-ce que je l'ai ici ? Alors, attends, je vais essayer de te la retrouver. Je me demande si je ne peux pas trouver l'information justement de la progression de l'immobilier sur… Je ne sais pas si je vais te la retrouver là. évolution, voilà. On ne va pas forcément le voir. En fait, on pourrait le voir ici. Je vais te le refaire voir juste là sur l'autre interface. Comme ça, du coup, tu pourras toi aussi te projeter par rapport à ça. Alors, on le voit ici sur la courbe. c'est-à-dire que par exemple, entre 2020, allez, 2021, voilà, 2021, et donc là, on est sur 2022, deuxième semestre, et encore 2023, ça tendance plutôt à rebaisser, donc on va être plutôt en dessous. Mais donc nous, c'est la courbe rouge puisqu'on est sur des appartements. On voit bien qu'entre 2021, premier semestre, on était à peu près à 2745 euros du mètre carré et on est monté à 3193. Donc on va dire qu'on est dans une progression en l'espace d'un an de à peu près 20 bon pour cent. Voilà, à peu près 20 pour cent. D'ailleurs, cette information, normalement, je l'avais ailleurs. Je l'avais, je ne l'ai pas ici, mais on aurait pu, si je crois que si je le fais comme ça, alors je vais juste te faire voir très rapidement. Si je tape en G, voilà, valider, prix au mètre carré, 3342, chômage, rentabilité moyenne, rentention locative, nombre de commerces, évolution des prix sur cinq ans. Voilà, sur cinq ans, Angers a pris en moyenne 67,1%. Et si je vais sur la ville, je n'aurai pas plus d'infos. Bon, on a vu 20% en sa dernière année. Bon, voilà, ça donne quand même une bonne indication, je trouve, sur ce qu'on a pu réaliser. Alors, attends, du coup, on va retourner sur ce que je te faisais voir à l'instant. Donc, là, je suis sur, en gros, le cadastre. Donc, en fait, je suis allé ici, j'ai été voir celui-ci. Donc là, j'ai pas mal d'infos puisque là, je me retrouve sur un appartement qui a été vendu en avril 2022 qui était, sachant que les prix ont commencé à rebaisser, on va dire, en fin d'année 2022. Donc, on était encore sur une phase de croissance. Donc, j'ai envie de te dire, je vais rester, vu que ça a légèrement redescendu, ça me paraît être une bonne approche en termes de prix. Donc, 259 000 euros divisé, et donc là, ce qu'on peut voir, c'est le nom de mètre carré divisé par 65. On est à 3 984 euros du mètre carré. D'accord ? Dans cette localisation-là. Donc, pour moi, c'est une information, ça qu'on va conserver. Et donc, du coup, ce que je considère, c'est qu'à 4 000 euros du mètre carré, on a à peu près dans les clous sur le logement. Donc, je retourne sur, eh bien, donc, le simulateur, donc, meilleuragent.com et lui, il est parti plutôt sur 4 127. Donc, tu vois qu'on est quand même globalement dans la fourchette, sachant qu'on pourrait être encore plus dans la fourchette haute. On pourrait vraiment monter dans la fourchette haute à 687 000 euros. Finalement, cet appartement qu'on a aujourd'hui en sous-location, eh bien, c'est à peu près 4 127 euros donc du mètre carré. Ok ? Ensuite, on voit le loyer. Donc, le loyer, moi, je t'ai dit, on paye 1 600 euros. Donc, on est plutôt dans la fourchette haute, mais c'est normal aussi. Mais tu vois, il recommandait 1 504 euros, sachant que nous, on paye 1 600 euros. Donc, on voit que c'est globalement cohérent. Il n'y a pas trop de mauvaises surprises sur ce projet. Et même nous, par rapport à notre sous-location, ça nous permet de vérifier que le prix pratiqué par le propriétaire reste cohérent. C'est un petit peu plus cher qu'au ce qu'il est recommandé ici, mais bon, ça reste une fourchette, ça reste une moyenne. Donc, bien évidemment, qu'on ne peut pas l'appliquer à la lettre non plus. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va reporter cette information sur, eh bien, mon petit fichier Excel. Donc, toujours la même chose, 146 mètres carrés, on est à 600 2 000 euros. Donc, pour le projet immobilier. Là-dessus, si on devait faire cette acquisition, il faut appliquer, bien évidemment, donc, les frais notaires. Donc, les frais notaires, on va dire que c'est à peu près, bon, je vais mettre 10 % pour être large, mais c'est un petit peu moins que ça. On va dire qu'on est donc à 660 000 euros. D'accord ? Donc, ça, c'est notre projet. Oui. On va retirer le égal, comme ça, on pourra placer le petit symbole euro. Hop, voilà. Donc, du coup, on se rend bien compte du projet qui est à 660 000 euros. Et là, ce que je vais faire, eh bien, tout simplement, c'est que j'ai été simuler un crédit immobilier avec meilleur taux. Donc, tu vas dans crédit immobilier, pardon, on va aller ici dans calcul de mensualité. Ah, je vais y arriver. Calcul de mensualité. On va mettre 660 000 euros sur 20 ans. Voilà. On obtient des mensualités. Donc, on est parti sur un taux à 3,72 avec 0,34 d'assurance. On arrive à des mensualités à 4 090 euros par mois. Donc, ce que je te propose, eh bien, tout simplement, c'est qu'on reporte ça sur notre petit fichier Excel qu'on avait déjà préparé. Voilà. Et on arrive ici, donc, à 4 090 euros par mois de remboursement de loyer. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Et je pense que tu as vite compris le truc. C'est que, en fait, même en location courte durée, on est capable de générer 3 241 euros. Ça veut dire qu'on n'est même pas capable de rembourser au moins le crédit. D'accord ? Bien entendu qu'il y aura aussi les charges locatives, il y aura la taxe foncière. Donc, ça, c'est pareil, il y a des outils aujourd'hui pour simuler la taxe foncière. Mais tu te rends bien compte que là, déjà, rien que là, on est déjà en cash flow négatif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, sur ce type de projet, si aujourd'hui, on devait le faire en investissement locatif, eh bien, très clairement, c'est un projet à cash flow négatif. Et on parle de location courte durée. Le propriétaire nous loue cet appartement à 1 600 euros par mois. Et même s'il l'avait, parce que j'imagine qu'il l'a très certainement acheté nettement moins cher. Tiens, d'ailleurs, on va repartager aussi ce que c'est, je t'ai trouvé l'information que je cherchais tout à l'heure. Elle est juste ici, en fait, tout simplement. si on regarde ici cette courbe d'évolution du prix du bien, donc le bien a décollé donc là, et donc très clairement, s'il l'achetait dans les années à peu près stables, il était en 2017, 2018, il était à peu près à 370, 380, voilà, jusqu'en 2020, donc juste avant la pandémie, il était en gros à 400 000 euros, à peu près. On peut même de monter, parce qu'à mon avis, même s'il l'a acheté, on va partir sur 400 000 euros, d'accord ? Donc là, on voit bien la courbe de l'immobilier. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on refasse cette même simulation, cette fois-ci, avec 400 000 euros, c'est-à-dire en se disant que finalement, peut-être que le propriétaire, il n'a pas acheté aujourd'hui au prix affiché, prix marché, mais il l'a acheté à 400 000 euros, d'accord ? Donc, 400 000 euros plus le frais de notaire, on est à 440 000 euros. Sur 20 ans, on est à 2 727 euros. Donc, je vais reporter cette information. Donc, imaginons qu'il l'a acheté moins cher, qu'il l'a acheté maintenant il y a 3 ans, sachant que même s'il l'avait acheté avant, on l'a bien vu, c'était globalement flat, on est à peu près dans ces prix-là. Donc, même s'il l'a acheté il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, on est après sur les mêmes prix. Donc, imaginons, il l'a acheté et je pense et j'espère pour lui parce que sinon, ça veut dire que le projet n'est pas du tout rentable. même à 440 000 euros et on a dit à très exactement 2 727 euros par mois. Donc, nous, il nous loue 1 600 euros. Donc, ça veut dire que lui, de toute façon, il fait du cash flow négatif depuis le début. En fait, il est tout le temps négatif sur ce projet. Par contre, il y a une belle plus-value à la clé. Puisqu'il a acheté 440 000 euros, il est capable de le revendre dans les 600 000. Donc, ça veut dire qu'il a fait une plus-value de 160 000 euros. D'accord ? Donc, ça veut dire que si cet investisseur s'investit, se projette dans, comment dirais-je, et c'est le principe justement des calculs de TMI notamment, de TRI pardon, de taux rendement interne, on ne va pas revenir là-dessus au jeu dans cette vidéo parce que ça va être vraiment trop long et ça, ces informations-là, je vais beaucoup plus loin dans ma formation sur l'investissement locatif justement, on parle de TRI parce que ça, c'est une notion que vous allez bien comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était capable de gagner 160 000 euros avant impôt, bien évidemment, mais mine de rien, si on était dans cette configuration-là, il a perdu tous les mois 1 100 euros. D'accord ? Donc, 1 100 euros, imaginons, il l'a acheté depuis trois ans et encore, à mon avis, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'il a perdu 40 000 euros. On va dire aller 50 000 euros pour arrondir un petit peu au-dessus. Donc, ça veut dire que lui, il s'y revendait aujourd'hui malgré les loyers. Alors, il a dû 100 plus payer des impôts, etc. Donc, c'est pour ça que là, c'est très difficile de vous dire ça parce qu'il faut parler vraiment de TRI, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail des formules mathématiques que j'explique dans ma formation investissement locatif. Mais en gros, vous voyez déjà que rien que là, sans aller beaucoup plus loin, en fait, la plus-value, elle n'est plus que de 100 000 euros. D'accord ? Là, très clairement, si on fait 160 000 moins 50, il reste 110 000, on va rendir à 100 000 euros. Voilà en gros la plus-value. Donc, si ce propriétaire est sur un schéma d'investissement pour de la revente, effectivement, il va empocher un petit billet moins les impôts. Ça ne va pas être un énorme billet. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Par contre, nous qui faisons de la sous-location, vous vous rendez bien compte que derrière tous les mois, c'est avec un investissement très faible, on parle de 8 000 euros, c'est ce que je vous disais, eh bien, en fait, on génère tous les mois 1 000 euros de cash flow. On génère 1 000 euros de cash flow. Donc, si on refait ce même calcul ensemble, encore une fois, c'est avant impôt, bien évidemment, mais donc, on est parti sur un cash flow à 1 366, il y aura des frais de ménage, je suis d'accord avec vous, mais imaginons que la première année sert à rembourser les différents investissements et qu'on exploite réellement 4 ans, eh bien, en fait, on peut prendre ce chiffre-là multiplié par 12, multiplié par 4, eh bien, on aura gagné 65 600 euros, les amis. Vous vous rendez compte qu'en l'espace de 4 ans, pratiquement à la même durée que lui aura possédé son bien, nous, on aura gagné 65... Alors, avant impôt, qu'on soit très clair, on aura gagné 65 600 euros. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, sur ce projet-là, si aujourd'hui, le propriétaire faisait de la LCD, certes, il va gagner un petit peu parce qu'effectivement, s'il l'achait dans cette époque-là, il gagnerait 500 euros par mois de cash flow, à peu près. Mais connaissant le type de profit du propriétaire, c'est quelqu'un en plus qui serait passé par une conciergerie, donc à mon avis, il ne ferait pas de cash flow, il serait peut-être cas zéro. Donc, vous voyez bien que ce projet allocatif, même s'il a été fait il y a plusieurs années, je peux vous assurer qu'en fait, je pense qu'il y aura très peu de cash flow qui aura été généré, mais vraiment très, très peu. Alors oui, il a un petit billet à la sortie lorsqu'il va revendre parce que c'est un autre schéma, parce qu'il est acheté au bon prix. Mais si à l'instant T, on devait racheter ce bien, vous le voyez ici, on serait à 4 090 euros de remboursement de crédit avec un chiffre d'affaires en location-côte durée que de 3 200 euros. Alors qu'en sous-location, on ne paye que 1 600 euros de loyer, même s'il y a des charges, on génère quand même 1 366 euros de cash flow, les amis. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la sous-location. Et là, typiquement, sur ce projet, c'est un projet qui est clairement réalisable en location-côte durée dans le cadre de la sous-location, mais dans le cadre d'un investissement locatif, c'est un projet qui n'est pas réalisable. Tout simplement parce que là, aujourd'hui, le propriétaire, eh bien déjà, vous le voyez, il nous loue en foncier. Donc en plus, il doit se faire allumer sur ses impôts. Parce qu'en foncier, ce n'est pas du tout le bon régime fiscal pour optimiser sa fiscalité. Absolument pas. Donc c'est-à-dire qu'il touche 1 600 euros de loyer. Il abat que, s'il est au micro, il abat que 30%. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, il se fait complètement allumer sur le côté fiscal. Et c'est surtout que lui, en fait, il ne génère aucun cash flow. Il remet de l'argent tous les mois dans son projet. On l'a bien vu. Et donc, ça vient baisser tout simplement son retour, son investissement et notamment son taux de rendement interne, sa fameuse théorie. Donc lui, typiquement, dans le cadre de cet investissement, j'ose espérer pour lui qu'il l'a fait suffisamment à l'avance. Parce que si aujourd'hui, il devait le refaire, très clairement, vous voyez bien que ce projet-là, il n'est pas du tout viable. Et ce n'est pas du tout un projet dans lequel il faut s'inscrire. Parce que, bien évidemment, qu'il n'y a pas de cash flow en face, il n'y a pas de gain à réaliser et on se retrouve avec un projet pas du tout bon. Donc là, on voit très clairement si on fait le match justement entre les deux, on s'aperçoit que là, clairement, la sous-location a gagné sur la partie loyer. Vous allez me dire oui, mais en cas de revente, l'investissement locatif aurait gagné. Oui, mais enfin, on est sur un risque qui est potentiellement plus important. On voit bien que mine de rien, il a quand même perdu, il n'aura pas un retour sur l'investissement si fort que ça. Et je veux terminer là-dessus, il ne faut pas oublier autre chose qui est très important qu'on ne parle pas assez. C'est la capitalisation de votre business parce qu'à un moment donné, quand vous avez mis des appartements dans votre société, dans votre SAS, dans votre SARL, peu importe, et c'est pour ça que moi, j'encourage aussi à créer ce type de structure parce que derrière, si vous avez des biens qui rapportent comme ça des milliers d'euros sur chaque bien, ça veut dire que vous avez un cash flow tous les mois qui est quand même très intéressant, c'est-à-dire que vous faites des bilans positifs, je peux vous assurer que ce type d'entreprise se revend facilement, très facilement parce qu'en fait, vous êtes capable de dire voilà, moi, je te file 10 appartements, chaque appartement, ça rapporte 1000 balles, en gros, tu fais 10 000 balles tous les mois avec tes appartements, à l'année, tu fais 120K, c'est un business que vous pouvez revendre très facilement, très facilement. Je vous le dis par expérience parce que pour l'avoir déjà fait et pour déjà avoir eu des personnes qui l'ont déjà fait, c'est des business qui se revendent entre 100 et 150 000 euros sans aucun problème. Alors oui, il y aura les impôts, il y aura l'IS, il y aura tout ça, mais après, rien ne vous empêche de mettre en place des schémas type holding, etc. pour ensuite réinvestir les titres dans d'autres entreprises pour faire de l'optimisation, tout ça, c'est des choses possibles. Les impôts, c'est une chose, mais il y a aussi moyen de les optimiser au maximum. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce type de projet, très clairement, vous voyez, on est capable de revendre son entreprise d'ailleurs entre 120, 150 000, voire peut-être même plus que ça. Si vous avez des contrats, vous êtes capable de re-signer des contrats avec des propriétaires sur encore peut-être 5 ans, vous pouvez dire au vendeur, à l'acheteur, vous pouvez lui dire « je te vends cette entreprise-là, mais d'ailleurs, tu as encore 5 ans d'exploitation. » Et là, vous capitalisez. Et là, vous êtes en train réellement de gagner de l'argent en faisant de la sous-location, ce qui n'est pas le cas du tout dans l'exemple que je viens de vous faire voir en investissement locatif. Alors, bien évidemment qu'on ne peut pas faire une généralité de ce que je suis en train de vous dire ici, mais vu l'époque dans laquelle on est, vu le prix de l'immobilier, vu les taux qui sont hauts, il y a tout intérêt à faire de la sous-location et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font de la sous-location. Ce n'est pas par hasard parce qu'aujourd'hui, il y a clairement moyen de gagner de l'argent dans l'immobilier de manière rapide, rapide et certaine, sans risque démesuré, contrairement à de l'investissement locatif qui est beaucoup plus long avec des risques, avec derrière des potentiels peut-être non-possibilités de réellement gagner de l'argent. Et là, on voit typiquement dans ce cas précis que même en location quant au duré, cet investissement locatif, il n'est pas bon. Alors après, vous allez me dire bah oui, dans ces cas-là, il faut capitaliser sur peut-être la revente éventuelle. Oui, mais enfin là, aujourd'hui, clairement, ce bien-là n'est pas vendable. Pour moi, s'il souhaitait vendre ce bien-là, il ne pourra pas le vendre. C'est beaucoup trop tard parce que je ne vois aucun investisseur qui n'est capable de mettre 600K sur ce projet sachant que l'immobilier est en train de baisser. Honnêtement, je n'y crois pas du tout et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, l'immobilier est en train de baisser, du moins le volume de transaction est en train de baisser et que mécaniquement, dans les mois qui suivent, dans les années qui vont venir, le prix va baisser. Donc, sa plus-value, à mon sens, il aura dû la faire s'il était dans ce schéma-là, il aura dû la faire plutôt l'année dernière parce qu'il était encore sur la phase haute. Là, malheureusement, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Il trouvera peut-être toujours quelqu'un qui se dira ouais, ça vaut encore le coup. Honnêtement, non, le prix est en train de baisser et plus le projet est volumineux, plus le projet est gros, je pense, est significatif contrairement à peut-être un petit studio ou autre où l'on va peut-être parler de 5 000, 10 000 euros. Là, forcément, on parle tout de suite de 100 000 euros, ça n'a rien à voir. Voilà, donc vous avez compris dans cette vidéo, c'est un peu la conclusion, c'est que là, typiquement, la sous-location a gagné sur cette étude, très clairement, the winner is sous-location, très clairement, contrairement à l'investissement locatif. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous voulez investir dans l'immobilier, pareil, je vous ai prévu une formation, vous le savez, je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Et puis, pour ceux qui veulent se lancer dans la sous-location, vous trouverez une formation gratuite disponible en bas de cette vidéo. On a terminé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée, mais surtout, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501